Nous pensons que les chiffres que nous voyons dans certains accords de l'année dernière sont assez bas par rapport aux chiffres que nous avons enregistrés il y a un ou deux ans. Grégory, les types d'énergie que nous utilisons changent. Les énergies renouvelables deviennent de plus en plus populaires. Pourriez-vous nous parler du stockage d'énergie ? Bonjour Kais, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous parler. Vous avez raison, s'il s'agit des types d'énergie que nous utilisons, il y a vraiment beaucoup de changements. Auparavant, l'électricité a été produite principalement à partir du charbon, du gaz naturel et même à partir de l'énergie nucléaire. Mais depuis près d'une décennie, nous observons des changements dans ce domaine. Actuellement, nous voyons une forte croissance dans le secteur des énergies renouvelables. L'énergie solaire et celle éolienne deviennent de plus en plus populaires. D'autre part, il y a une baisse de production d'électricité à partir du charbon, du gaz naturel et de l'énergie nucléaire, ce qui est probablement lié à l'excédent nucléaire de Fukushima et aux efforts de l'Allemagne d'abandonner l'énergie nucléaire. Cependant, ce passage aux énergies renouvelables a créé un défi, parce qu'il y a évidemment des jours ensoleillés et il y a des jours où il fait du vent. Mais il y a également des jours où il n'y a pas de soleil ou il ne fait pas de vent. Donc, vous ne pouvez pas produire de l'énergie. Par conséquent, il faut trouver une solution. La solution évidente serait de stocker l'énergie. Donc, nous pourrons produire de l'énergie et puis stocker l'énergie produite pour les périodes où la demande sera élevée, où la production ne pourra pas répondre à la demande. De cette façon, nous pouvons réunir le secteur des énergies renouvelables et celui du stockage. Et donc, nous pourrons changer la structure de l'écosystème énergétique mondial. Ce secteur augmente-t-il ? Va-t-il devenir plus accessible ? Les recherches menées dans ce secteur par de différents groupes et nos propres recherches montrent que le secteur du stockage d'énergie augmente de façon considérable. Les croissances annuelles de la puissance installée atteignent actuellement le niveau de 60%. Et les revenus ont bondi de plus de 60%. Cela signifie que d'ici 2023, les revenus en provenance de stockage d'énergie vont augmenter par rapport au niveau de dessous de 1 milliard pour atteindre 18 milliards de dollars. Vous pouvez probablement dire qu'il ne s'agit pas d'une somme énorme. Mais ce n'est que le début. Et cette période va se poursuivre au cours de ces 5-6 prochaines années. En ce qui concerne les puissances installées, elle va augmenter de 0 à 16 gigawatts. C'est une hausse incroyable pour une période assez courte. Donc, nous pouvons comparer le développement de ce secteur au développement d'Internet qui a connu un vrai bond en une très courte période de temps. Et c'est ce qui attend probablement le secteur du stockage d'énergie. Vous avez également demandé si ce secteur va devenir plus accessible. Je pense que oui. Nous voyons actuellement que toutes les formes de stockage d'énergie deviennent plus accessibles par rapport à ceux que nous avons vus il y a 5-10 ans. Et il y a toujours un certain potentiel. Mais il y a également un certain nombre de défis. Les productions de lithium, par exemple, représentent actuellement 85% de la capacité mondiale. Il ne se n'est qu'une petite composante nécessaire pour la production de batteries. Mais le lithium est évidemment un élément important. Et les petites et moyennes entreprises qui travaillent dans le domaine du stockage d'énergie auront du mal à survivre dans ces conditions. parce qu'elles devront conclure des accords à long terme avec les fournisseurs de matériaux pour la production de batteries. Cela dit, à long terme, les coûts du stockage d'énergie devraient chuter. Et nous voyons que les prix ont déjà connu une baisse importante. Aujourd'hui, le prix d'une batterie de stockage de haute qualité, par exemple, pourrait atteindre le niveau de 1 500 dollars le kilowattheure. Et les experts prévoient que le prix d'une batterie de stockage de haute qualité va chuter pour atteindre le niveau de 1 000 dollars à moyen terme. En ce qui concerne les batteries de stockage de basse qualité, leur prix devrait reculer pour atteindre le niveau de 500 dollars le kilowattheure. Et donc, il s'agit d'une baisse énorme des prix, ce qui est principalement lié à l'amélioration de l'efficacité de production. Les fabricants produisent plus de batteries. C'est ce que nous avons déjà observé dans le secteur des panneaux solaires. Les coûts de production ont reculé et aujourd'hui, les fabricants peuvent produire plus de panneaux. En plus, nous voyons également une amélioration des matériaux de production, ce qui permet aux producteurs d'augmenter la capacité de stockage de leurs batteries. Cette tendance est similaire à celle du domaine des semi-conducteurs et des puces électroniques pour les ordinateurs. Nous pouvons dire que c'est une sorte de la réalisation de la loi de Moore dans le secteur du stockage d'énergie. Et qui sont les acteurs qui dominent ce marché pour le moment ? S'il s'agit des acteurs qui dominent ce marché pour le moment, nos recherches montrent que c'est NGK Insulators, qui est probablement le plus grand acteur du marché du stockage d'énergie à usage commercial et industriel. Évidemment, les entreprises telles que Tesla font souvent la une, parce que Tesla est une entreprise assez grande et bien connue. Elle fabrique de jolies voitures et elle produit une batterie Powerwall et des panneaux solaires en collaboration avec SolarCity. Mais ces produits sont conçus plutôt pour un usage domestique. Il s'agit évidemment d'un grand marché, mais ce sont les secteurs commerciaux et industriels qui représentent le plus grand marché pour le stockage d'énergie. Les tendances du stockage d'énergie dans ces secteurs vont complètement changer nos façons de produire et de stocker l'énergie à l'avenir. Parmi d'autres acteurs du marché, nous pouvons nommer NEC Energy Solutions, qui fait partie d'un conglomérat japonais. Et puis, il y a Unicos, qui vient d'être racheté par Agrico pour près de 53 millions de dollars. La somme n'est probablement pas très grande pour une industrie naissante qui connaît un développement rapide. Mais nous pensons que les chiffres que nous voyons dans certains accords de l'année dernière sont assez bas par rapport aux chiffres que nous avons enregistrés il y a un ou deux ans. En ce qui concerne nos prévisions pour cette industrie, je voudrais dire que le stockage d'énergie, c'est l'avenir du secteur des énergies renouvelables. Si nous ne réussissons pas à relier le secteur de la production de batterie et celui de la production d'énergie, nous ne pourrons pas changer considérablement l'écosystème énergétique. En plus, il est à noter que le secteur du stockage d'énergie permet évidemment de stocker l'énergie produite. Mais il permet également de changer la façon dont nous transmettons l'énergie. Aujourd'hui, nous devons faire des investissements importants dans des centrales électriques et des réseaux électriques qui existent dans le pays. Et cela concerne tous les pays du monde. Lorsque nous aurons un écosystème énergétique où nous aurons des moyens efficaces de produire et de stocker l'énergie, nous pourrons trouver d'autres moyens pour transporter cette énergie stockée dans des régions éloignées. Grégory, merci beaucoup de nous avoir aujourd'hui. Et merci de vos commentaires sur le secteur des énergies renouvelables. Merci beaucoup de votre invitation. Et pour conclure, je voudrais vous rappeler que le stockage d'énergie, c'est l'avenir du secteur des énergies renouvelables. Et si vous voulez enregistrer des profits en investissant dans des industries qui connaissent un développement rapide, et si vous voulez vous protéger des risques qui existent dans d'autres domaines, le secteur du stockage d'énergie est un bon choix. Et merci d'être avec nous. Je m'appelle Kayas Khalil. Restez avec Ducascopy TV. Au revoir.